hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors cette fois c'est une vidéo méga giga bon plan mais vraiment méga giga bon plan encore mieux que les soldes je suis allé chez la halle parce que j'ai appris j'ai entendu dire que la halle allait peut-être fermer ce n'est même pas si même pas sûr au dire des vendeuses elles savent pas en fait ça va fermer ou pas mais il ya une très très grande braderie en ce moment donc moi j'ai réussi à avoir des articles entre 50 70 et 90% alors faut savoir quand vous passez vos articles en caisse du moment que vous en prenez deux vous allez avoir 20% en plus de déduction sur tous vos articles soldés et étiquetés à la halle au passage en caisse en fait donc moi vous allez voir j'ai pris des articles à 50 qui sont passés à 70% du coup des articles à 4 à 60 à 70 qui sont passés à 90 des articles à 30 qui sont passés à 50 en fait ça m'a fait une note vraiment long comme le bras mais toute petite pour le porte-monnaie donc vous allez voir je vais vous présenter dans cette partie parce que je vais diviser la vidéo en deux fait je vais vous en faire deux vidéos parce que avec tout ce que j'ai acheté ça va être hyper long vous pouvez préparer le café le chocolat le thé tout ce que vous voulez les bois sont fraîches mais là donc aujourd'hui on va faire la partie femme grande taille accessoires femmes et fringues filles voilà donc dans la catégorie de toute façon ce que j'ai pris ça allait de 3 à 14 ans un truc comme ça donc c'est quand même assez varié voilà mais on va commencer tout de suite alors tout d'abord pour moi j'ai pris alors cette ceinture qui est très 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 jolie camel alors j'ai bien aimé le goût là franchement j'ai trouvé ça super joli cette espèce de tressé là un petit peu en plus elle est camel j'en voulais une depuis très longtemps puis pour trouver une ceinture grande taille faut y aller dans les magasins sur castres donc chez la halle j'ai trouvé ça alors là c'est 1,15 mais ça passe elle était au départ à 9 euros 90 étiquetés à 70% donc ce qui m'a fait 90% en caisse donc imaginez vous la ceinture à 1 euro la ceinture à 1 euro quoi non mais à l'eau comme me dirait nabila la ceinture à 1 euro bon je sais pas si c'est du coup ou quoi je pense pas ben on va regarder l'étiquette tout de suite ce n'est pas écrit si synthétique bon je sens je m'en fous à 1 euro elle peut péter dans un an si elle veut c'est pas grand ensuite j'en ai pris une autre alors celle là elle est trop grande mais je l'ai prise quand même parce que là imaginez vous elle est en 140 donc elle est grande donc là on a une boucle super sympa comme ça alors ça m'a plu qu'elle soit large parce qu'on m'a donné les ceintures mais pas si large elle est noire toute simple et au bout elle est comme ça bien sûr je les prises par rapport au prix alors où est l'étiquette je ne sais pas mais elle était aussi à 50% il me semble 50 ou 70 un des deux l'autre était à 70 mais celle là ouais 50 ou 70 donc je crois qu'elle est au même prix ouais donc toujours 1 euro la ceinture donc franchement je suis en même de grande taille allez voir à l'âle si chez vous ça ferme aussi à la braderie comme ça aussi parce que ça vaut vachement le coup sachant qu'en plus les soldes ont été repoussés au 15 juillet parce que j'ai compris mais là c'est encore mieux quoi je veux dire c'est encore moins cher moi j'ai pas vu des soldes à 90% débuté le premier jour alors ensuite j'ai pris cette paire de petites sandalettes là pour la maison moi je suis pas forcément fan bon mais bon pour le prix en même temps ça fera donc c'est mignonné quand même alors c'est du 40 41 je les ai essayé le montré bien parce que bon moi le 39 quelques fois ici c'est un petit peu juste elles sont passées alors le prix normal c'était 7 euros 99 et on avait 50% soit 70% donc j'ai dû payer ça dans les deux trois euros maximum encore pour moi et là une beauté une pure beauté je l'avais repéré déjà ce petit sac en boutique ça faisait un petit moment je l'avais repéré c'est vraiment très à la mode en plus en ce moment ce genre de sac ce genre de sac besace un petit peu là c'est super tendance je trouve ça trop mignon avec les petits rivets là ça fait vraiment très estival on voit ça beaucoup dans on voit beaucoup pardon on voit beaucoup ça dans les looks un peu bohème avec des longues robes là un peu comme je portais hier je ne sais pas si vous avez vu sur insta j'ai posté une une robe violette venant de la halle justement et je trouve que ça irait très bien avec donc elle est le le sac est émanté vous voyez qu'ici il est à jouer je trouve que c'est trop mignon c'est un petit détail mais c'est très mignon on a un emplacement tout simple avec une petite fermeture à l'intérieur une petite poche c'est pas forcément très grave justement pour l'été ça suffit carte bleue téléphone est terminée quoi permis et compagnie donc 24 euros 90 à 70% donc à 90% dont je sens ne m'est pas revenu à grand chose je saurais pas vous dire exactement ouais je sais pas 70 90% de 24 euros peut-être que je l'ai payé 5 euros 5 ou 6 euros peut-être voilà quoi c'est pas c'est pas excessif alors je me suis trouvé une paire de chaussures une paire de sandales trop trop belle appareil je vous l'ai mise en photo sur insta et j'avais vous ai dit que j'allais vous en parler donc c'est dans ce hall là donc j'ai pris une paire comme ça de chaussures alors étiqueté à 50 donc pas à 70 alors c'est une paire de sandales white fit alors c'est pas du tout un fait qu'elle est white fit j'en ai essayé plein plein ne m'allait pas ici parce que j'ai les pieds un peu plats un peu large donc j'ai du mal à passer ici souvent ça me fait mal là et là pas du tout donc j'ai elles sont un petit peu ça là c'est normal j'ai mis hier j'ai mis hier pour faire les photos donc c'est du 40 au prix de 19 euros donc à 70 % de 19 euros donc c'est vraiment pas grand chose et j'ai trouvé ça mais trop mignon mais trop beau trop beau trop beau j'ai trouvé ça magnifique là pareil ça fait vraiment bohème là je trouve ça trop mignon on dirait vous savez un peu les bracelets brésiliennes appuie ce camel qui ira très bien avec la ceinture je trouve ça trop joli donc les jolies mules comme ça 5 euros à peu près voilà quoi encore une belle affaire vous me direz enfin moi je suis vraiment en tout cas donc ensuite alors ça c'est très moche je vous préviens tout de suite donc c'est de la marque soft ways voilà donc c'est hyper moche donc voilà c'est ce sont des crocs comme ça alors je les ai prises en 41 parce que figurez vu que sa taille hyper petit alors que je suis du 39 quand même donc j'ai pris ça alors voilà soft ways tout simple 13 euros de base voilà avec une une semaine en cuir là une semaine intégrée là ou en cuir oui c'est cuir il ya le il ya le truc de la vachette là donc en cuir donc comme je vous dis c'est du 41 voilà et moi j'ai pris ça pour traîner au jardin pour traîner l'hiver parce que l'été je pense que je vais suer là dedans donc ça c'est pour traîner l'hiver moi je vais m'en servir comme comme pantoufles parce que j'aime bien mettre ça comme pantoufles donc 70% donc 90% passées en caisse alors j'ai payé ça 1,50 euros je crois donc vous voyez même si c'est moche j'ai pris quand même ça me fera les pantoufles à 1,50 euros écoutez j'ai fait du bruit apparemment elles sont tout confort ma mère les a achetés ma soeur les a achetés elles les ont achetés pardon et il paraît qu'elles sont vraiment très bien elles les mettent déjà bon moi je trouve qu'il fait trop chaud mais elles les mettent déjà elles en sont ravies donc là on passe aux fringues pour ma fille alors ma fille à 8 ans elle met du 10 ans voire du 12 ans moi parce qu'elle est grande elle est grande de dos mais sinon elle met du 8 10 ans en bas souvent 10 ans donc je lui ai pris ça alors vous allez me dire c'est pas la période mais vous allez me dire à 90% période du poids moi je prends elle aura pour noël ça lui fera un petit pyjama c'est un legging alors comme il a un petit peu l'écran ouais le mettra peut-être ici juste pour la veille de noël ou un truc comme ça vous voyez le prix le prix le de départ c'était 12 euros à 90% autant dire pas grand chose voilà pour ça assez il ya encore des choses à moi j'avais oublié donc je me suis pris bon alors c'est des sous vêtements ne soyez pas offusqué donc voilà une culotte assez jolie assez ajouré là avec de la dentelle violette et noire derrière elle est en résille comme ça et elle est passé pareil à 50% donc 70% en caisse et le prix c'est 9 euros voilà donc j'ai payé ça 2 euros je crois un truc comme ça donc ça va encore ça c'est d'aller réun grand détail après j'ai pris une toute simple comme ça en coton tout simple voilà voilà c'est pas mal j'ai des soutiens gauche de cette couleur donc ça va aller avec au prix de départ de 5 euros 99 ouais 70% à la caisse donc je suis vraiment ravie franchement pour les sous vêtements ça valait le coup quoi ensuite pour ma fille j'ai pris des petites soquettes comme ça prix de départ 3 euros 99 on en a deux paires et j'ai trouvé ça trop chou regardez c'est un chat et on voit ses oreilles en transparence là c'est trop mignon il y en a deux paires donc 70% donc passage en caisse 20% supplémentaire 90% perfect je vais assez vite parce qu'il ya beaucoup de choses encore donc pour moi cette fois ci j'ai pris cette paire cette paire c'est j'ai pris c'est une deux trois quatre cinq c'est cinq paires de chaussettes parce que j'en ai jamais assez à l'horaire vous allez me dire ça fait un peu un peu enfantin à les étoiles et tout mais moi j'aime bien je trouve ça chou puis c'est des chaussures et c'est des chaussettes donc c'est du 35 38 je fais du 39 bon vous savez bien que ces trucs là c'est hyper large nickel donc de 7 euros 99 on enlève 70% donc voilà pas grand chose non plus ensuite pour ma fille j'ai pris aussi un paquet de culottes comme ça alors elles étaient à 9 euros 99 c'est une taille 10 12 ans on en a une deux trois quatre cinq six et là par contre ce n'était qu'à 30% donc plus de 50% donc ça m'a fait presque 5 euros les le paquet de culottes quoi donc ça va ensuite j'ai pris donc pour maintenant là puis pour eux ouais pour maintenant quand il fera un peu meilleur quand même parce que là il fait encore un peu chaud c'est un pantalon alors je sais pas quelle est cette matière mais c'est très très fin vous savez c'est les pantalons d'été la fin de printemps début d'été avec des palmiers il est vraiment trop mignon noir sur blanc comme ça blanc sur noir pardon et il ya des poches ma fille est comme moi elle aime les poches donc 50% plus bien à la caisse je me répète ça fait 70% de 12 euros donc ouais trois euros peut-être donc voilà magnifique petit pantalon elle était contente quand elle l'a vu alors vraiment j'en ai profité pour faire le dressing de l'hiver de l'automne hiver au passage voilà donc je lui ai pris ceci alors ça peut être mixte tout à fait mixte c'est un sweatshirt comme ça de mickey alors qu'il dit oh my god comme me dit tout dans mon fils on m'a les goûts de toutes les couleurs fait de toutes les couleurs bleu blanc rouge comme ça elle aime bien cette couleur et mon fils aussi donc 50% donc je me répète 70% dans la caisse et le prix de départ n'était pas trop excessif non plus de 19 euros donc le truc a dû me faire 5 euros à peu après voilà donc c'est parfait ensuite alors j'ai pris celui là j'ai trop aimé c'est du 10 ans je crois ah non 12 ans j'ai pris peut-être un peu grand mais bon au pire elle aura pour l'année prochaine alors rebelle j'ai trouvé ça trop mignon je sais pas si c'est par rapport au dessin animé moi j'ai pas vu mais je sais qu'il y a un dessin animé rebelle donc je trouvais la couleur mais trop trop belle donc si elle met pas cette année comme je vous dis elle mettra l'année prochaine donc au départ il était déjà pas très cher je trouve 7 euros 99 donc 50 étiquetés 50% donc 70% en caisse donc le truc m'est revenu à 1,50 euros je crois donc on va pas s'en priver à ce prix là moi je refais tout le dressing ensuite alors celui là je l'ai pris parce que vous allez voir pourquoi vous allez tout à fait comprendre donc au même prix c'est de la même gamme tada je trouvais ça trop chou influencer alors je me suis dit en rapport avec maman ça va être cool this is what an influencer looks like j'ai trouvé la phrase trop mignonne trop chou elle aime bien m'imiter elle aime bien essayer de faire des hauls elle aussi alors elle a sa petite ds sur sa petite ds oui bonjour je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors ça m'a viré qui écrit influencer dessus enfin moi c'est trop chou donc pareil à 70% un euro et quelques donc j'ai trouvé ça trop mignon ensuite j'ai pris un autre qui peut être mixte également donc c'est un suite comme ça au même prix toujours donc là il y a écrit copyright donc voilà c'est chou c'est chou c'est simple en même temps c'est mignon au même prix est donc 70% de 7 euros et à ma fille un petit legging comme ça tout simple elle aime bien ses teintes là je trouve et puis je trouve que ça lui va bien elle est brune elle a les cheveux longs je trouve que ça lui va bien donc étiqueté à 70% donc on rajoute 20% supplémentaires donc 90% de réduction sur ce petit produit donc au départ 6 euros 99 donc voilà pas grand chose même pas un nouveau je crois donc que j'allais pas m'en priver ensuite un autre suite alors j'y suis allé gros et j'y suis allé fort sur les suites alors un suite en taille 10 ans cette fois ci toujours au même prix et toujours à 70% et dessus j'ai écrit bye bye tout simple mignon pour faire le sport pour la gym ça va être super sympa ça elle aime bien en plus elle aime bien le rouge en avait un comme ça qu'elle aimait bien j'ai trop pincel quand j'ai vu ça celui là qui peut être mixte aussi donc sunday donc dimanche pareil 50% donc 70 à la caisse et le prix de départ 7 euros 99 dont le truc à un euro quoi non 30 peut-être voilà je trouvais ça mais trop trop mignon et je suis bien contente parce qu'elle avait plus trop de pulls elle m'en avait trouvé tâché certains sont petits certains étaient vieux là au moins je refais toute sa garde-robe ensuite donc ce pantalon alors celui là il sera pour l'automne hiver parce qu'il est quand même assez épais je trouvais ça trop mignon c'est un genre de jegging c'est un petit peu et la stan j'ai trop aimé les fausses poches là et les étoiles la métallique et derrière on a par contre des vraies poches alors là c'est du 10 ans c'est trop chou un prix de départ 10 euros et donc étiqueté à 50 donc passe à 70 en caisse donc franchement un 3 euros le pantalon et savoir ça le fait ensuite un autre petit pantalon que j'ai trouvé trop mignon donc c'est une espèce de jogging alors c'est pas une matière jogging c'est ça elle peut le mettre maintenant parce que c'est maintenant au début automne parce que c'est quand même assez léger donc au printemps elle aurait pu mettre donc au prix de 12 euros 99 en taille 10 à 50 donc 70 au passage en caisse et j'ai trouvé ça mais trop beau trop beau trop beau et là il ya des poches par contre ouais il ya des vraies poches et on a un cordon là ici voilà j'ai trouvé mais ça trop trop beau donc ça on va pouvoir le mettre là les jours où il fera pas très beau très chaud voilà et à l'automne trop mignon ensuite je lui ai aussi pris cette robe alors celle là c'est pas pour tout de suite parce que elle est en matière très épaisse mais j'ai trouvé tellement tellement belle avec ces ces coeurs en relief là c'est trop chou le petit nœud et tout le rose là un rose tendre comme ça je trouve ça trop beau alors cette robe part un peu en évasé là je trouve ça joli comme tout 70% j'allais pas la laisser est donc elle est passée à 90% en caisse 90% de 17 euros dont autant vous dire qu'elle a dû me faire 4 euros peut-être ouais peut-être même pas donc ouais non pas 4 euros moins de 17 euros ou 3 euros je sais plus je suis pas remise à compter mais c'était pas grand chose donc voilà et elle est vraiment très 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 épaisse et là franchement le plus beau le top du top je lui ai trouvé donc là ce dernier article que je vous présente du côté femmes et filles après je couperai cette vidéo j'en ferai une autre pour mon fils et mon mari donc là j'ai trouvé un manteau mais un manteau magnifique donc il est doublé à l'intérieur on a de la moumoute là comme ça donc elle a une capuche alors ça j'aime bien qu'il a la capuche souvent d'achat des manteaux il n'y a pas de capuche à l'intérieur donc il est rose comme ça derrière on a un petit effet là qui est très mignon on a donc des poches alors là ce sont des vraies poches je crois que oui ouais ce sont des vraies poches avec une espèce de filigrane doré rosé là je trouve ça trop chou sur les poches et même le long de la fermeture voilà mais je trouve ça mais il est tellement beau qu'est ce que j'ai craqué quand je l'ai vu mais j'ai vraiment craqué 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 les mamans trop beau ma fille à drôle rose et donc je l'ai pris en 10 ans ou en 12 ans celui là parce que je sais que c'était le dernier dix ans en dix ans et à la place de alors 50% donc 70 en caisse donc 70% sur un manteau on se jette dessus moi je me jette dessus en tout cas oui le prix ah il s'est arraché ah non il est là donc de 35 euros donc 70% de 35 euros j'ai dû le payer une dizaine d'euros peut-être ouais peut-être une dizaine d'euros peut-être même pas mais franchement pour un manteau comme ça j'en ai pris un pour mon fils aussi vous allez voir un crix j'ai pris un gros crix pour mon fils il est magnifique vous le verrez mais là voilà quoi si vous devez faire des achats pour la rentrée pour l'automne pour l'hiver refaire le dressing de vos enfants ou même le vôtre parce que moi je suis une grande taille donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix quoi puis déjà à la à et à à à